Moi, ce que je voudrais, c'est que monsieur le préfet ou madame la préfète vienne de chez moi, je leur prête l'appartement pendant un an. Ils vivront à la campagne, ils verront ce que c'est. On ne peut pas profiter de notre jardin, on ne peut pas rester dehors, même dans le parc qui est à 500 mètres de chez nous. Si vous êtes dehors à ce moment-là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rentrer. Et bien fermer, parce que si vous laissez ouvert les fenêtres, etc., ça rentre à l'intérieur des maisons. Si je peux faire un raccourci, je dirais pas content. Non, je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre. Ah, la nature, la campagne, le calme, la sérénité, les petits oiseaux. C'est ce que pensaient trouver les habitants de Bressol, un petit village dans l'Allier, en Auvergne. Et puis un jour, patatras, le fils du maire a décidé d'y installer un élevage de près de 40 000 poulets dans un bâtiment. On s'est mobilisés avec les autres habitants. Le projet s'est quand même construit. On a eu le premier été où on a subi énormément d'odeurs. Tout le village est sous les vents dominants. Ça veut dire que quand ça sent mauvais, ça sent mauvais dans tout le village. C'est insupportable. C'est vraiment des odeurs qui n'ont rien à voir avec une exploitation agricole, une classique. Ce n'est pas une odeur de tas de fumier au fond de l'affaire. Ça n'a rien à voir. Donc ce sont des odeurs chimiques. Voilà, c'est ça, je crois, le produit chimique. Si vous êtes dehors à ce moment-là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rentrer. Il faut savoir que les odeurs, ce n'est pas quelque chose d'évanescent. Ça existe une odeur, mais elle est supportée par des particules, des microparticules. Donc ils pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire. Et c'est de l'ammoniaque. Ça impacte profondément les gens qui sont fragiles au niveau pulmonaire. Malgré l'installation de Bakao, c'est une installation qu'il avait faite au départ pour soi-disant piéger les poussières à la sortie des ventilateurs, on a un dégagement de poussière tellement important que ça vient se déposer autour des ventilateurs sur le toit du bâtiment. Donc là, ça veut dire que cette poussière-là, si elle n'est pas là, elle est dans l'atmosphère. Des particules d'ammoniaque sur quelqu'un comme moi qui souffre d'asthme, c'est très destructeur. C'est devoir entrer à la maison en ne sachant plus respirer. Et franchement, je n'ai pas envie de mourir. J'ai envie de vivre. Il y a le bruit la nuit. Ils viennent pour livrer l'aliment dans une citerne. Pour pousser l'aliment dans les gros silos, il faut une soufflerie sur ce camion. Et c'est cette soufflerie qui fait un bruit épouvantable. Bon, ça, ça a été signalé et tout, mais bon. On n'a jamais parlé des gens. On n'a parlé que technique. Et c'est là que ça ne va pas. Par rapport aux odeurs qu'on respire, on se dit aussi que si on respire ça, on mange forcément des choses pas terribles. Et puis après, on se pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on plante des fruits, enfin des légumes, tout ça dans notre jardin. Parce qu'il y a la nappe phréatique. Donc le poulailler ici, il n'est pas construit sur une dalle. Enfin, il est sur elle-même la terre avec de la paille. Donc ils ont beau nettoyer, ça passe dans la terre. Et on n'est qu'à 500 mètres. Au niveau polluant, on a du méthane, on a du protoxyde d'azote. Donc on sait que ces substances-là sont très influentes au niveau du gaz à effet de serre, beaucoup plus que le CO2. Donc effectivement, les volailles génèrent beaucoup moins de méthane que des bovins, mais quand même, il y a un impact qui est bien là. Il faut savoir que quand on confine beaucoup d'animaux, quel que soit le type d'animal, comme on confine d'ailleurs les humains, puis ils sont nombreux, il y a infiniment plus d'épidémies de grippe dans les grands centres humains que la campagne. C'est pareil. Donc il faut les traiter. On les traite comment ? On les bourre d'antibiotiques. Le résultat au bout de la chaîne, c'est quoi ? Mangeons cette viande. On ingère en même temps les antibiotiques. Pas à dose énorme, mais si on mange ça tous les jours, tous les 2-3 jours, ça finit par s'accumuler. Le résultat, c'est que l'humain va devenir résistant à la plupart des maladies. Et j'ai écouté en cours de saillère, parce qu'ils en parlaient hier sur la 5, alors du 1050, on ne va plus savoir comment traiter les maladies. 40 000 poulets dans un espace contraint de 2 000 m2, donc faire l'oration, on le dit toujours à peu près. Donc c'est moins d'une feuille à 4 par poulets. Les conditions d'élevage pour ces animaux sont terribles. Si les mêmes poulets étaient à l'extérieur, sur la même surface, les gens hurleraient. Ce n'est pas possible d'élever des animaux dans des conditions pareilles. Laissez faire ce genre de site d'élevage, c'est inadmissible. C'est barbare pour les animaux. On n'a pas de cœur. Il est pour les humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501